Au Sénégal, le certificat médical est payant. Il a un coût et en général les victimes de violences sont des personnes vulnérables, des personnes sans ressources et qui du fait ont des difficultés pour se faire établir un document pouvant prouver les blessures qu'elles ont subies. C'est une contrainte pour l'accès à la justice et de ce fait aussi, ça ne favorise pas la répression des violences faites aux femmes. C'est la raison pour laquelle la professe avec les organisations alliées a décidé de mener un plaidoyer pour demander aux autorités compétentes de rendre gratuit le certificat médical lorsque les victimes sont des filles ou bien des femmes. Le certificat médical, ça pouvait être une contrainte pour les femmes victimes de violences dans la mesure où si, par exemple, on a subi une violence et qu'on n'a pas les moyens de se faire établir cette pleuve, on ne peut pas aller en justice. Et lorsque la personne qui est l'auteur d'une violence n'a pas été réprimée, elle peut être amenée à récidiver, à violenter la même personne ou bien à violenter d'autres personnes. Mais si je violente, par exemple, mon épouse, elle aura un appui parce qu'elle pourra se faire établir un certificat médical gratuitement, elle pourra aller en justice et je pourrais être condamnée. Je pense que ça pourrait être un effet dissuasif pour les auteurs de violences et que donc ça pourrait quand même renforcer la protection des femmes contre les violences faites contre elles. On va dérouler une stratégie forte de communication et on va mener le plaidoyer devant les autorités qui doivent prendre ces décisions. Parce que nous voulons qu'au Sénégal, toute femme ou fille victime de violences puisse quand même se faire établir un certificat médical gratuitement et aller en justice en cas de besoin. Et nous pensons que ça peut aboutir parce que nous connaissons la volonté politique de l'État de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons espoir que notre plaidoyer sera entendu et que l'État prendra les mesures nécessaires pour assurer une bonne protection des femmes contre les violences.